Bonsoir à tous, bienvenue dans le septième épisode de Fiamoua Raconte des Histoires, et oui, déjà septième épisode. Ce soir, on va un petit peu, cette fois, quitter Rome, et puis on va à nouveau aller vers l'Est pour vous parler d'une histoire des milliers de nuits. Alors on va pas s'arrêter en Arabie ou en Perse, non, 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 on va aller plus loin que ça. On va aller en Chine, car oui, il y a des histoires qui se passent en Chine. C'est une Chine un petit peu inventée dans les milliers de nuits, puisqu'il y a des sultans, alors qu'il n'y a pas eu de sultans en Chine, ou très peu. Et donc c'était plutôt une Chine imaginée par des musulmans de Perse ou d'Arabie. Et donc cette histoire, c'est bien sûr Aladin. Aladin ou la lampe merveilleuse. Sachant que cette histoire d'Aladin a été rajoutée plus tard dans les milliers de nuits. Elle n'était pas dans la première version des milliers de nuits, mais elle a été rajoutée plus tard, notamment par les traducteurs européens. Alors Aladin. Donc Aladin, c'est un vaut rien. C'est pas un brigand, non, c'est juste un gamin qui reste dehors et qui s'amuse avec des amis plus jeunes que lui. Il court les rues, il fait pas grand-chose de sa vie. Alors il est là pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Il joue, il arrête pas de jouer dehors. Et puis un beau jour, il y a un homme qui vient le voir et qui lui parle. Dis-moi, tu ne serais pas le fils de Moustapha par hasard ? Oui, c'est mon père, oui. Ah, t'en veux, il y aura mon neveu. Mon neveu ? Oui, oui, je suis ton oncle, je suis le frère de ton père, Moustapha. Ah, ça fait 40 ans qu'on s'est pas vu, tu ne me connais pas, mais... C'est... Voilà, j'arrivais à un âge, là, j'étais un petit peu âgé et je me disais que c'était le moment de retrouver mon bon vieux Moustapha. Alors dis-moi, comment il va ? Il est mort, monsieur. Mort ? Moustapha est mort ? Mais c'est arrivé quand ? Il y a quelques mois. Oh, Moustapha est mort. Mais dis-moi, comment vis-tu alors ? Bah, je vis chez ma mère. Ta mère ? Ah, ta mère est vivante. Oh... Tiens, tu sais quoi ? Voilà, je te donne une pièce de monnaie et puis tu vas aller la voir et tu vas lui dire que je passerai ce soir pour les voir. Tu vas me donner ton adresse, bien sûr. Et cette pièce de monnaie, c'est pour acheter la nourriture pour ce soir. D'accord ? Oui, d'accord. Et donc, il va chez sa mère, qui est très surprise. J'ignorais que Moustapha avait un frère. Enfin, il en avait bien un, mais il était mort en bas âge. Bah, écoute, il m'a donné cette pièce. Moi, j'en sais rien. Bon, d'accord. Et donc, elle, bon, bah, elle achète de quoi faire à manger. Et le soir, l'oncle vient avec une bonne bouteille de vin. Et à cette époque, il buvait du vin, hein. Des endroits dans le monde musulman où apparemment on buvait du vin. Donc, il boit du... Il amène une bonne bouteille de vin. Il arrive, il se jette dans les bras de sa belle-soeur. Ah, mais quand je suis content de voir la femme de mon frère, que je n'ai jamais rencontrée, bien sûr, et avec son fils. Ah, c'est formidable. Quel dommage qu'il ne soit pas là. Il s'asseyait où ? Dis-moi, 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 ma belle-soeur. Où est-ce qu'il s'asseyait ? Il s'asseyait là ? Oh. Donc, il était là, il regardait sa famille, là, sa femme et son fils. Oh là là, mon Moustapha. Oh. Et donc, bon, la conversation s'engage et ça se passe très bien. Cette personne-là, l'oncle, est très très jovial. Il parle très bien. Aladin est complètement sous le charme. La mère d'Aladin est complètement sous le charme. Et arrive le moment où il s'agit de parler à faire. Mais dis-moi, Aladin, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Oh, il ne fait rien, cet enfant. Il n'arrête pas de jouer, toujours, dehors, là. Moustapha a bien essayé de lui apprendre son propre métier. Mais non, il n'en faisait qu'à sa tête. D'ailleurs, c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui a tué mon bon Moustapha. Il voulait rien faire et puis voilà. Il s'est rongé les ongles et puis il en est mort. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Il était tailleur. Il était où ? Bah, ici. Pourquoi ? Hein ? Non, mon oncle, en fait, il était tailleur. Il faisait des vêtements. Ah ! Et ça ne t'intéressait pas d'être tailleur ? Ah bah, vous voyez, ma chère belle sœur, c'est bien ça le problème. C'est que ça ne m'intéresse pas. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. On a beau lui dire, fais ci, fais ça. Mais non, il n'en fait qu'à sa tête. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer avec des enfants de bas âge, comme ça. Comme s'il avait encore 7 ou 8 ans. Bon, ça ne te plairait pas d'être vendeur de tissus ? Vendeur de tissus ? Comme ceux qui ont les belles boutiques là-bas, en centre-ville ? Exactement, ouais. Ah ! Je pourrais vendre des beaux vêtements et puis me faire beaucoup d'argent. Tout ça. Ouais, ça m'intéresse bien. Ouais, ouais. Eh bien, c'est entendu. Voilà, chère belle sœur. De même, il commencera à devenir marchand d'étoffes. Tu vas venir avec mon garçon. Je vais te montrer un peu toutes les étoffes. On va t'offrir un beau vêtement. Et puis, je vais t'introduire un peu auprès des gens. Tu pourras discuter avec eux. Bon, je ne connais pas grand monde, parce que comme tu le sais, je viens d'Afrique. Mais on pourra toujours voir un peu ce que je connais et puis te présenteront d'autres personnes. Elle te dit ? Oui, 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 oui. Et donc, ainsi commence, bon, le soir, ça se passe. L'oncle rentre chez lui et puis commence ainsi un peu le début de la formation d'Aladdin. Donc, il va chez les marchands de tissus. Il voit vraiment les belles étoffes. Le premier jour, bien sûr, il y a son oncle qui lui offre de beaux vêtements. Il est vraiment resplendissant, comme ça. L'oncle lui présente des gens. Il discute, tout ça. Vraiment, Aladin, il a les yeux ouverts comme des mièrettes. Il est vraiment avassourdi par tant de splendeurs et tant de gens éduqués, élevés et beaux, etc. Donc, le lendemain, par aigle, sur le lendemain, par aigle, vraiment, Aladin, il vit dans un rêve. Arrive le vendredi. Alors là, Aladin, il va voir son oncle. Alors, mon oncle, on va encore voir des étoffes aujourd'hui ? Ah ben non, Aladin, on est vendredi. Personne ne travaille le vendredi. Par contre, tu vas venir avec moi. On va aller voir les jardins, puisque c'est ce que font les gens le vendredi. Ils vont se promener, ils vont voir les jardins. Oh oui, les jardins, bonne idée ! Et donc, ils se rendent voir un peu les jardins. Voilà, donc Aladin, il est vraiment étonné de voir tant de splendeurs, tant de jolis jardins. J'imagine des jardins andalous. Mais en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent, les jardins en Chine, imaginés par des arabes. Bon, il voit un peu les jardins. Il est vraiment émerveillé. Et puis, il s'éloigne petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les jardins sont en dehors de la ville. Ils sont en périphérie. Donc, ils se promènent comme ça. Et puis, ils vont de jardin en jardin. Et toujours plus beaux les uns que les autres. Et puis, au bout d'un moment, ils finissent par sortir des jardins. Et par aller un peu dans la campagne, quoi. A près des montagnes, tout ça. Mon oncle, mais on veut où, là ? Ça y est, c'est fini, les jardins. Mais non, Aladin, je vais te montrer un jardin encore meilleur que les autres. Un d'une beauté, mais t'as jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ah bon, d'accord. Il continue. Et puis, il marche, il marche, il marche. Mais bon, ça dure. Mon oncle, c'est encore loin. Parce que là, j'en ai un peu marre. Quand est-ce qu'on arrive ? Pas tout de suite, Aladin. Patience, on y est presque. J'ai envie de faire pipi. Eh ben, il y a de la combrousse partout. Débrouille-toi. Et le bon, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Puis le jour commence à tomber, à tomber, à tomber. Et là, Aladin... Mon oncle, on va pas dormir dehors, là. C'est pas possible. On va complètement se perdre. Aladin, fais-moi confiance. Je sais où je vais, quand même. Bon, il continue. Et au bout d'un moment, Aladin, il pique une crise de nerfs. Non, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus avancer. Un espèce de petit merde. Il lui donne une gifle monumentale. Aladin, il est un peu abasourdi. Il pleure, mais du coup, il n'en pipe plus un mot. Il continue un peu leur chemin. Voilà, c'est ici. Il allume un feu. Il regarde le feu. Bimidi. Bimidi. Ouh. Et d'un seul coup, il y a une grotte qui apparaît. Aladin, il regarde ça complètement... C'est quoi ce truc ? Et l'oncle lui explique. Voilà, Aladin. C'est une grotte. Tu vois qu'il y a un petit anneau, là. Il faudra que tu tires le petit anneau, puis ça ouvrirait une trappe, et puis tu pourras aller à l'intérieur, comme ça. Alors, surtout, par contre, surtout, ne touche à rien. Tu vas avoir des choses magnifiques, des pièces d'or à n'en plus finir, mais surtout, Aladin. Tu m'entends bien, Aladin ? Surtout, tu ne touches à rien. C'est d'accord ? Tu prends ta robe et tu ne touches à rien. Oui, oui, d'accord, mon oncle. Bon, OK. Une fois que tu as passé ça, tu vas te retrouver dans un jardin avec des arbres. Tu verras un peu particuliers les arbres. Là, tu peux toucher, tu peux prendre les fruits des arbres, ce n'est pas un problème. Et puis, tu arrives au bout, et là, tu prends, tu vas voir qu'il y a une lampe qui est dans une niche, tu prends cette lampe, tu la vides, tu enlèves tout ce qu'il y a dedans, tu la mets à ta ceinture, et tu me la rapportes. C'est d'accord, Aladin ? Oui, oui, mon oncle. Et surtout, au chemin du retour, tu touches à rien. Bon, tu peux toucher dans le jardin, là, mais pour les pièces, tu touches à rien. C'est d'accord ? Oui, d'accord, d'accord. Et donc, Aladin fait comme il dit, mais juste avant, il y a quand même l'oncle qui lui donne un petit anneau, qu'il met autour du doigt d'Aladin pour le protéger. Alors, Aladin s'y rend, il ramasse sa robe, il avance. Il regarde autour de lui, il voit les pièces vraiment magnifiques, mais surtout, il ne touche pas, il fait très attention, mais il ne touche pas. Il a un peu peur de toucher le sol, il ne sait pas ce qui va arriver, et il arrive à sortir de cette salle. Il arrive dans la salle du jardin, bon, mais il voit les arbres très jolis, de très très jolis fruits, qui n'ont pas l'air très comestibles, mais bon. Et bon, il va prendre la lampe, il la vide, et puis il l'emmène avec lui, la met dans sa ceinture. Il marche, puis avant de sortir, quand même, il regarde les arbres, et puis comme il trouve les fruits un peu jolis, il essaie d'en cueillir un, il le mord, mais il se casse un mot de tirer dedans dessus, bon, mais comme ils sont assez jolis, il en met pas mal dans sa ceinture, quoi, ça lui plaît bien, ces trucs, ça brille bien, c'est toutes les couleurs, c'est translucide, c'est... Voilà, quoi, il est content, donc il en prend plein. Il va, et puis il va dans la salle, dans la salle au trésor, là, il fait très attention, alors comme il en a plein partout, ça brinque balle et tout, il est un peu tremblant, quoi. Il avance, il avance, il avance, et il arrive à sortir de cette salle. Là, il essaie d'aller voir son oncle, mais pour ça, il faut escalader un petit peu, parce que c'était en contrebas, quoi. Et bon, bah, il escalade avec les mains, et au bout d'un moment, il en peut plus, quoi, il dit, mon oncle, aidez-moi ! Donne-moi la lampe d'abord ! Non, non, je peux pas, il est dans ma ceinture, je vais tomber, aidez-moi ! Donne-moi la lampe ! Non, mon oncle, aidez-moi, voyons, vous voyez bien que je peux pas ! Donne-moi la lampe ! Et je monte, et je vous la donne ! Donne-moi la lampe, paladin ! Non, quoi ? Non, vous m'aidez d'abord, vous êtes mon oncle, vous m'aidez ! Dieu, tu sais très bien que je suis pas ton oncle, abruti, va ! Il donne un coup de pied dans les flammes, et la grotte se referme. Là, la dame est enfermée dans la grotte. Mon oncle ? Oui ? Y'a quelqu'un ? Mon oncle, s'il vous plaît, bon, je vous donne la lampe, d'accord. Il commence à hurler, à taper devant les murs, et aidez-moi, au secours, quelqu'un ! Mais il sait très bien que personne viendra. Et il reste là, enfermé. Il reste un temps, mais fou dedans, quoi. Des heures, alors, dans une grotte, on perd vite la notion du temps, hein. Ça fera à peu près trois jours, quoi. Sans boire, sans manger, sachant qu'il avait pas mal marché avant, quoi. Donc, vraiment, il crève la dalle, il commence à avoir la tête qui tourne, il somnole, il se réveille. Au début, il vomit un peu, d'ailleurs. Puis après, il a plus rien à vomir, hein. Donc, il reste là, il dépérit, comme ça, à vue d'oeil, quoi. Il en peut plus, quoi. Il sait qu'il va mourir. Alors, il fait la dernière chose qu'il reste à faire, ce qu'il avait jamais fait de sa vie. Mon Dieu ! Oui, bon, c'est un signe chrétien, hein. Bon, on comprend bien que c'est pas vraiment comme ça qu'il prie, que prie les musulmans, mais peu importe. Mon Dieu, s'il te plaît. Pardon. Pardonne-moi. Et là, en faisant ça, il frotte l'anneau qui la gosse sur du cou. Et... Bam ! Un génie apparaît ! Je suis le génie de l'anneau. Dis-moi, quel est ton souhait ? Tu peux me faire sortir d'ici ? C'est comme si c'était fait. Et là, il se retrouve dehors. Alors, il regarde, comme ça, complètement... Regarde. Il en revient pas, quoi. Et puis, il retourne chez lui. Alors, tant bien que mal, entrer dans la patte, complètement crevé, etc. Il arrive, il ouvre la porte de chez lui. C'est moi, maman ! Sa mère se jette à son coup. Ah, la dame, je croyais que tu étais mort ! Ton oncle avait complètement disparu et... Et on se disait où est-ce que tu étais passé ? Mais c'est pas possible ! C'était pas mon oncle. Oh, dis-moi, maman. Je veux bien tout te raconter. Est-ce que t'aurais quelque chose à manger, là ? Je crève de faim. Oui, oui, bien sûr, voilà, voilà. Elle lui apporte à manger, un dimanche, mais un an plus finir, quoi. Vraiment, il avait tellement faim, quoi. Il rend limite à s'en rendre malade. Et il dit rien à sa mère, il va se coucher, il s'endort dans son lit, quoi. Le matin, il se réveille et il a faim. Ah, il a faim, là-dedans. Tu vas voir sa mère. Maman, j'ai faim, t'aurais quelque chose à manger ? Je suis désolé, Alazin, mais tu as mangé tout ce qu'on avait ? On n'avait plus rien, là, tu sais, très bien, on n'a plus d'argent, de quoi s'acheter à manger. On n'a plus rien, là, Alain. Oh ! Attends, j'ai une idée, là. Tu sais, là, j'ai pris une lampe, là. Peut-être que si on la vend, on pourrait avoir un peu d'argent pour se payer de quoi manger. Oh oui, bonne idée ! Je vais la nettoyer un peu pour qu'elle soit plus propre et qu'on puisse mieux la vendre. Une lampe, qu'elle nettoie. Ça vient ? À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Je suis le génie de la lampe. Dis-moi, quel est ton souhait ? Et là, elle s'évanouit. Alain, saisit la lampe ? Oui, je suis désolé, elle a eu un petit problème technique. Mais c'est moi qui vais faire le souhait. Dis-moi, on a faim, t'aurais pas quelque chose à manger, là ? Pas de problème. Je vous apporte ça sur le champ. Et là, il disparaît. Et puis il revient avec mes douces plateaux de la bouffe, allant plus finir, des victuelles monstrueuses, vraiment le truc de quoi baffer pendant des jours. Donc il mange, le jour même. Ça leur fait bien, ils ont le ventre bien plein, là, mais il reste encore la moitié des plateaux à manger. Le lendemain, pareil, il rebouffe, le surlendemain, il rebouffe, et à la fin, bon, voilà, il n'y a plus rien. Alors il ne sait pas trop quoi faire, et Alain, il a une idée. Tiens, maman, je sais, je vais aller vendre les plateaux, je vais aller vendre les plateaux un par un, comme ça on va gagner un peu d'argent, et on pourra s'acheter à manger avec. C'est ce qu'il fait. Il vend tous les plateaux, et bon, il les vend un par un, c'est-à-dire qu'il en vend un, il s'achète à manger, et une fois qu'ils ont fini de manger, il envoie un autre pour s'acheter encore à manger, et ainsi de suite. Et puis une fois que les plateaux sont finis, il redemande au génie de lui donner à manger, et à nouveau le génie revient avec douze plateaux, donc vraiment, ils se font... Voilà, ils ont pratiquement, du coup, Aladin ou sa mère n'ont plus besoin de travailler, ils sont là. Et Aladin, en fait, il a pris plaisir au magasin d'étoffes. Du coup, il s'y rend tous les jours, il discute avec les gens, il regarde comment les gens se comportent, et il apprend. Aladin, il apprend. C'est fini le temps de loisiveté, etc. Maintenant, il apprend, il ouvre ses yeux, il ouvre ses oreilles, et il apprend plein de trucs, et il devient petit à petit, il y a son allure qui change, il devient plus... presque une allure noble, quoi. Vraiment bien habillé, bien fait, il n'est plus... c'est plus comme avant un petit vaurien, quoi. C'est pas encore le prince Ali, quoi, parce qu'il est quand même très humble, hein. Mais bon, il a gagné une prestance, quoi. Le temps passe, et puis, un beau jour, il entend sonner les trompettes. Il regarde, il entend, on parle, on dit, la princesse va prendre son bain, prière de tous s'enfermer dans vos magasins pour ne pas la voir. Eh oui, car les femmes sortaient voilées à l'époque, et la princesse, elle était plus que voilée, puisque les gens du commun n'avaient pas le droit de la voir. Donc elle était vraiment... voilà, c'était presque sainte, quoi. Donc on était tous, on devait se cacher, on devait pas la voir. Sauf qu'Aladin, bon, d'accord, il a gagné un peu de noblesse, mais il a un peu ses anciens pochants, vaux rien, sur les bords, et il lui prend une envie irrésistible de voir cette princesse. Alors, la princesse s'appelle la princesse Brodol-Boudour. Oui, ça fait un nom un peu bizarre en français, mais en arabe, c'est assez stylé. Ça veut dire la pleine lune des pleines lunes. C'est joli, quand même. Et donc, la princesse Brodol-Boudour va prendre son bain, et Aladin, il se cache derrière une porte pour pouvoir la voir quand elle enlèvera son voile. Et ça marche. Elle enlève son voile, et là, Aladin, il est... Il a la bouche qui tombe, il fait le loup. Enfin, en silence, bien sûr, pour pas se faire repérer. Il manque même de tomber, comme ça, il a jamais vu une femme aussi belle. Faut dire qu'en fait, la seule femme qu'il avait vue, c'était sa mère, parce que toutes les femmes sortaient voilées. Mais bon, peu importe. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, il avait bon goût, puisqu'elle a des yeux magnifiques, nez bien droits, des lèvres très rouges. Elle est très très belle. Aladin, ils sont le charme. Je rentre chez lui le soir. C'est moi, maman. Aladin, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais cette tête ? Hein ? Maman, je vais épouser la princesse. Quoi ? Ça va pas ? Oh, 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 il y a quelqu'un là ? Oh, Aladin, réveille-toi ! Tu vas pas épouser la princesse, non, 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 non ! Si, maman, je vais épouser la princesse. Je suis amoureux d'elle. Fou, je vais l'épouser. Non, mais qu'est-ce qui va donner un fils pareil, Aladin ? Aladin, on est des... On est des... On est des... On est des riens, nous. Eux, c'est des nobles. Qu'est-ce que tu veux, un... Un vaurien comme toi, épouser une noble comme elle ? Réfléchis, Aladin. Pense un peu dans ta tête. Non, non, maman. Tu sais quoi ? Tu vas aller voir le sultan et tu vas lui dire que je... Qu'il m'offre la main de sa fille. Et pourquoi il ferait une chose pareille, Aladin ? Parce que... Parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, Aladin, t'as pas d'argent. On n'a pas d'argent. Oh, si, maman. Tu te souviens, les fruits translucides, là, presque en vert, de toutes les couleurs que j'ai apportées ? Oui, oui, eh bien. En fait, j'ai découvert que c'était des pierres précieuses. J'en ai jamais vu d'aussi belles, hein. Je peux t'assurer que ça, ça vaut une putain de fortune. Alors, déjà, ne parle pas comme ça, Aladin. Je t'ai déjà dit de ne pas dire de gros mots. Surtout si tu veux épouser la princesse. Mais d'ailleurs, tu ne vas pas épouser la princesse. Et ensuite... Et alors ? Je veux dire, le sultan, il est riche. Il est beaucoup plus riche que ça. Qu'est-ce que c'est, ces petits cailloux, là ? Qu'est-ce que tu vas leur faire ? Je ne fais pas confiance, vraiment. Ça, la richesse comme ça, il n'en a jamais vu. Je vais aller le voir. Aladin, je vais me ridiculiser. En plus, tu sais très bien que je suis très timide en public. Je vais m'évanouir. Et puis après, il va se renvouler. En plus, il va savoir que tu as regardé sa fille, le sultan. Tu crois qu'il va penser quoi ? Hein, Aladin, ce n'est pas bien de regarder les filles ? Comment tu sais que j'ai vu la princesse sans son voile ? Ah, tu vois, tu avoues, tu as vu la princesse sans son voile. Non, Aladin, sois sérieux. Non, mais écoute, maman, tu me fatigues, là. Fais ce que je te dis. Va voir le sultan, apporte-lui ça. Tu lui mets toutes les pierres sur un plateau. Tu lui apportes. Tu caches bien les pierres pour ne pas te les faire voler. Tu lui apportes et tu lui dis que je vais épouser sa fille. Oh, Aladin, 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 mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Et donc, la mère s'y rend. Aladin, il se ronge les... Le sang, ça se dit ? Il se ronge le sang ? Bon, je le dis quand même. Il se ronge le sang. Et bon, à la fin, sa mère arrive. Alors, alors, je suis allé le voir, je me suis mis en face. Mais il y avait beaucoup de gens autour de lui. Bon, il ne m'a pas fait venir. Mais je sens qu'il m'a vu et la prochaine fois, il me fera monter. Même si je crains pour notre vie. Je t'assure, Aladin, tu es sûr que c'est une bonne idée ? Maman, maman, fais ce que je te dis. Ne discute pas. Et donc, le lendemain, elle y retourne. Mais bon, ce jour-là, ce n'était pas possible parce que c'était fermé. Enfin bon, le sultan ne recevait personne. Elle y va le lendemain sur le lendemain, le sur sur le lendemain. Et bon, je ne sais pas, elle rentre bredouille. Mais elle sent que c'est bientôt la bonne. Effectivement, un soir, elle rentre. Alors, alors, Aladin, je ne comprends plus rien. Je lui ai dit tout. Je lui ai dit de te pardonner parce que quand même, t'es un grand fou et que ça t'a pris comme ça. Bon, voilà, il m'a dit oui. C'est quand même un grand homme de me dire oui comme ça. Vraiment, c'est un bon sultan qu'on a. Franchement, c'est un bon sultan. C'est mieux que le dernier sultan. Il n'était pas bien. Celui-là, pardon, je ne dois pas dire ce genre de choses, mais quand même. Celui-là, oh là là, top number one. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Dépêche-toi. Oui, oui. Donc, je lui ai dit tout ça. Et bon, voilà, je lui ai dit de te pardonner. Il t'a pardonné. Et je lui ai dit qu'il voulait épouser. Que tu voulais l'épouser. Et j'ai ouvert le plateau. Et au départ, il était à moitié en train de rigoler. Et puis là, d'un seul coup, j'ai vu, je ne sais pas, des S barrés au niveau de ses yeux. Je n'ai pas bien compris. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est bon, c'est bon alors ? Et c'est quand ? Quand est-ce qu'on se marie alors ? Par contre, il m'a dit, je ne sais pas, il y a le grand vizir qui lui a dit deux ou trois mots. Et finalement, il m'a dit dans trois mois, c'est bon. Trois mois, je vais me marier avec la princesse dans trois mois. Je vais me marier avec la princesse, 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 dans trois mois, dans trois mois, dans trois mois. Bien sûr, il va y avoir des rebondissements. Vous pensez bien que ça ne va pas se passer comme ça ? D'ailleurs, que va-t-il se passer ? Eh bien, vous le saurez en regardant la suite de nos aventures. Et la prochaine fois, on verra la suite des aventures d'Aladin. Merci d'avoir regardé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour, comme ça, dès que la prochaine vidéo arrivera, vous pourrez la voir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, je vous tiendrai informé de l'avancée de mes travaux. Donc, bon, voilà, Twitter, Facebook, pas de problème. Mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et un pouce bleu, pince bleu, comme on dit. Voilà, pour faire un peu monter la vidéo dans les algorithmes. Et puis, que d'autres puissent voir la vraie histoire d'Aladin et pas... Bon, celle de Disney qui n'est pas si mal, en fait. Tu verras quand on aura vu toute l'histoire. En fait, elle n'est pas si éloignée que ça que la version originale. Mais bon. En attendant, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada